Et les agriculteurs de tout ça ? Est-ce qu'on se fait d'exemple de responsabilité ? On a aussi un peu la part de responsabilité, je vous disais tout à l'heure que ça n'est pas le vrai, et je n'ai pas l'habitude de dire le contraire, on souffre vraiment d'un manque d'organisation. Les autres pays ont fait mieux que nous, d'autant plus que quand on n'a plus les outils de gestion, il faut, face à une distribution hyper puissante, il faut qu'on s'organise. Et pour la production de portion, désolé, mais les acteurs, ils ne sont pas à Bruxelles, ils ne sont pas à Paris, ils sont en Bretagne. Les distributeurs nous disent qu'ils sont prêts à payer plus. Ok, mais encore, ils l'ont fait cet été, et bien pour récupérer ces valeurs ajoutées, il faut s'organiser, et là c'est aussi notre responsabilité, donc soyons à la hauteur. Quelques idées reçues quand même. On dit comme ça que c'est une crise du modèle breton. Ça c'est un chiffre, ça c'est une vision, un peu des journalistes parisiens, qui considèrent qu'on n'a pas d'assez grosses exploitations, disons ça, c'est un truc en Allemagne, qu'on a l'adresse en Russie. Ici, il y a des centres de gestion qui vous donnent des résultats, et qui passent vers le contraire. On a aussi, dans des exploitations tout à fait moyennes, de bons résultats économiques. Et que la course à l'embroisement n'est pas forcément une solution pour s'en tirer. Deuxième idée reçue, que je voudrais battre en vache, la Bretagne pour durer le pas de crédité. Faux, archi-faux. Le standard breton est hors pair. On a un standard de qualité ici, qui n'a rien à voir avec l'Espagne, qui utilise des toiles de viande, qui utilise certaines antibiotiques, qui utilise certains produits phytosabitaires. On n'utilise pas ici. On produit un produit de très haute qualité, sachons le reconnaître, et arrêtons ce genre d'idée complètement fausse. Les agriculteurs auraient surinvesti. Il faut y lancer sur cette question. On a un parc de bâtiments, notamment l'agiculture, et en peur, qui est plutôt vieillissant. Malheureusement, après des crises, les agriculteurs n'ont pas pu investir comme ils le voudraient. La région, à ce sujet, donne des aides pour essayer d'investir, de moderniser, mais encore faut-il qu'on puisse vivre. Et toutes ces aides structurelles ont du sens que si on gagne un petit peu d'argent. Voilà, je vais vous dire un petit peu sur ces idées reçues. Chacun doit aussi prendre son responsabilité. La profession du col, les cellules. Je crois que ce combat de l'élevage, il vaut le coup. Cet élevage familial, c'est un combat juste. Donc, rassemblons-nous. Continuons le restaurant, ce qui est partagé ici. Chacun sans esprit polémique. Et je crois qu'on s'en sortira. En tout cas, merci beaucoup.